Musique 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 Bonjour à tous, nous allons vous présenter le jeu de simulation ferroviaire Trends, actuellement en promotion sur la plateforme Steam au prix de 9,24€, nous avons donc voulu le tester. Alors une fois que vous l'avez acheté, puis téléchargé et enfin installé, il vous suffit de le lancer et vous avez une page avec différents didacticiels qui s'affichent afin de vous familiariser avec les différents fonctionnements du jeu, dont le DCC mode, les embranchements, les aiguillages, la signalisation, les différents objectifs et l'industrie. Nous allons nous ignorer l'ensemble des didacticiels pour vous présenter le fonctionnement général du jeu. Alors une fois les didacticiels passés, vous avez un écran qui s'affiche sur votre gauche avec plusieurs noms de cartes différents. Donc vous pouvez en sélectionner certaines, d'autres vous ne pourrez pas car cela nécessite l'achat de certaines extensions qui sont payantes. Et vous avez en dessous, toujours sur la gauche de votre écran, les informations qui correspondent aux différentes maps que vous sélectionnez. Nous, nous allons sélectionner tout simplement la Kickstarter Kunti, c'est parti, qui nous amène tout de suite sur un second menu, toujours à la gauche de votre écran, où là vous pouvez sélectionner différents noms de machines, différentes missions et différents objectifs. Donc vous avez des modes multijoueurs, vous avez des modes missions avec grand nombre d'objectifs à remplir et des difficultés variées. Nous, nous allons sélectionner le Quick Drive, c'est parti. Alors une fois la map chargée, le Quick Drive vous permet de vous familiariser vous-même sans les didacticiels à l'ensemble du fonctionnement du jeu. Pour ce faire, vous avez un menu qui s'est affiché à la gauche de votre écran, qui nous donne plusieurs possibilités, dont entre autres le choix du mode de contrôle, c'est-à-dire le mode DCC ou le mode réaliste. Le mode réaliste vous permet de contrôler comme en réalité l'ensemble des manettes et des fonctions de votre locomotive. Le mode DCC est un mode de conduite simplifié que nous allons sélectionner. Vous pouvez également sélectionner les apparences et les noms de vos conducteurs, configurer les différentes commandes. Nous, nous allons tout laisser pour le moment par défaut afin de vous faire découvrir la map. Voilà, donc nous fermons les différents menus d'aide qui s'affichent. Et nous allons au moyen de la caméra libre vous faire voyager un peu sur la map. Donc là, nous voyons que nous nous rapprochons d'une petite bourgade avec une gare, un entrepôt et quelques maisons. Et comme vous pouvez le constater, là par contre, il n'y a pas du tout de machine sur les rails. C'est effectivement à vous de placer la machine et les wagons que vous désirez. A l'aide d'un menu qui se trouve sur la droite de votre écran, qui est représenté par un petit onglet dans lequel se trouve une roue, sur lequel nous allons cliquer. Voilà, tout de suite apparaît un menu. Donc vous avez le premier choix avec différents wagons et locomotives. Et en haut, vous avez le second choix où là, vous pouvez sélectionner des convois complets que vous pouvez directement poser sur vos voies. C'est l'option que nous allons choisir. Et nous allons tout de suite sélectionner au hasard, par exemple, un Kickstarter Kunti. Voilà, nous allons... Et vous pouvez voir en bas de votre écran l'aperçu de votre convoi. Donc vous voyez tout en bas, là, il s'agit d'une loco à vapeur avec différents wagons de marchandises. Et tout simplement, pour le poser sur vos voies, une fois que vous l'avez sélectionné dans le menu, il suffit de cliquer sur la voie correspondante et votre convoi apparaît. Voilà, le convoi étant maintenant modélisé, nous allons faire le tour, voir à quoi un peu il ressemble. Et nous notons sur notre convoi l'absence d'un wagon de fin de convoi d'un cabouze. Nous allons donc en ajouter un. Pour ce faire, nous allons passer au premier menu, toujours dans l'onglet situé en haut à droite de votre écran. Et nous allons sélectionner un wagon de queue que nous allons apposer directement sur les voies, toujours en cliquant tout simplement sur la voie après l'avoir sélectionné. Ceci étant fait, nous allons pouvoir maintenant nous occuper de ce convoi en lui-même, de la motrice et de faire démarrer l'ensemble. Nous avons donc fermé le menu qui nous permettait de sélectionner les convois et les différents wagons. Ce qui nous a fait apparaître directement à l'avant de la machine. Nous allons voir d'un peu plus près à quoi elle ressemble. Et vous pouvez voir tout en bas à droite de votre écran, un panneau de contrôle qui est apparu, vous permettant de contrôler les principales fonctionnalités de votre machine, qui sont avancées, reculées, la cloche, la sonnerie, l'éclairage, les pantographes, si c'est une machine électrique, et les attelages. Nous allons nous tester les trois fonctionnalités principales, la cloche, la sonnerie et les éclairages. C'est chose faite, tout a l'air de bien fonctionner. Nous allons pouvoir maintenant démarrer la bête, tout simplement en utilisant la petite manette située toujours dans ce même panneau de contrôle en bas à droite de l'écran. Donc là, ça y est, notre convoi a démarré. Vous pouvez voir en haut à droite de votre écran, tout un menu avec un ensemble d'informations, dont la vitesse actuelle de votre machine, la vitesse limite sur ce tronçon, qui est ici de 40 miles, la limite suivante sur le prochain tronçon, qui sera de 45 miles, la distance parcourue, l'odomètre, ainsi que la pente. Vous pouvez bien sûr, pendant que vous roulez avec votre machine, changer, vous avez un menu pour pouvoir changer différentes vues. Voilà, vous avez les vues intérieures de la cabine, vues poursuites. Voilà, ici nous avons la vue intérieure de la cabine, vous voyez les différents manomètres, la chaudière, le tendeur, et également la vue extérieure. Vous avez la vue caméra libre, qui vous permet de vous balader un peu partout sur la map, sans suivre nécessairement votre convoi. Voilà, donc là vous pouvez visiter les environs, les différentes villes, villages, qui sont autour. Et si vous désirez revenir tout de suite à votre convoi, il vous suffit de sélectionner la vue poursuite, qui vous ramène automatiquement à votre machine. Voilà, donc ici sur cette carte-là, pas d'objectif précis à accomplir. Vous pouvez par contre néanmoins utiliser les commandes des aiguillages, vous pouvez, et vous devez d'ailleurs respecter les vitesses, faire des manœuvres, tout ça vous pouvez, mais vous n'aurez pas de mission précise à remplir. C'est plus une carte de découverte, qui vous permet de vous familiariser avec l'ensemble des commandes. Et vous pouvez bien sûr, si vous le désirez, changer de convoi, changer de machine, ou en ajouter une nouvelle à tout moment. Pour ce faire, c'est très simple. Par exemple, ici, nous, nous allons stopper notre machine à vapeur et nous allons l'enlever des rails et assigner un nouveau convoi. Voilà, donc ici, nous avons stoppé notre convoi et nous allons le remplacer, pourquoi pas par un autre, par une machine diesel, par exemple. Donc toujours, nous réouvrons le petit onglet qui est situé sur la droite de l'écran, où là, tout apparaît. Donc nous avons les machines et les wagons au détail, puis les convois complets. Ici, nous allons en sélectionner un autre, qui s'appelle par exemple la planète bleue. Allez, allons-y, allons-y sur la planète bleue. Voilà, donc toujours en bas de votre écran, vous voyez un aperçu du convoi que vous allez voir apparaître sur les rails. Avant ça, nous allons supprimer celui que nous avons actuellement. Donc, tout simplement, en utilisant la fonction supprimer convoi, qui est tout en bas. Voilà, le convoi est parti, c'était tout simple. Et maintenant, nous allons apposer le nouveau convoi. Et le voilà, c'est chose faite. Nous avons apposé un nouveau convoi. Et vous pouvez voir, à l'avant, deux belles motrices diesel. Voilà, donc vous pouvez faire ça à votre guise. Vous pouvez mettre même plusieurs convois à la suite. Vous pouvez modifier les wagons de votre convoi. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Ce qui vous permet de vous familiariser avec le jeu et de vous amuser dans un environnement totalement libre. Voilà, vous pouvez vraiment faire à votre guise dans ce mode de jeu. Dans la partie 2, nous allons vous présenter, par contre, un mode de jeu plus complexe, qui est le mode mission. Donc là, vous avez une carte prédéfinie, avec du matériel prédéfini, avec lequel vous devez remplir plusieurs objectifs dans un temps donné. Vous avez également sur ce jeu un mode multijoueur, que nous ne vous présenterons pas là, puisque le mode multijoueur requiert vraiment une bonne aptitude dans les autres différents modes avant de s'y attaquer. Puisque le mode multijoueur que nous avons testé, c'est des gros convois sur des distances énormes, avec énormément, énormément de machines qui circulent. Voilà. Donc, nous vous retrouvons tout de suite dans la partie 2, pour vous présenter le mode de jeu avec mission. A bientôt ! Dans cette seconde partie, nous allons vous présenter les maps sur lesquelles vous pouvez y retrouver différents objectifs à compléter. Pour ce faire, nous allons en sélectionner une dans le menu de gauche, qui se nomme, par exemple, de bon matin. Voilà. Vous pouvez voir, en dessous, sur la partie gauche de l'écran, les infos sessions. Un train de marchandises est en route depuis la gare de triage vers une voie d'embranchement, s'arrêtant en route pour déposer des wagons. Durée de la mission 45 minutes, niveau de difficulté normal, ce qui nous suffira largement. C'est parti ! Donc, une fois que la map est chargée, vous pouvez vous apercevoir que là, ce n'est pas comme précédemment, vous pouvez sélectionner votre machine ou vos différents convois. Dans les maps qui comportent des objectifs prédéfinis, vous n'avez pas le choix, vous devez faire avec le matériel qui est fourni. Et ici, nous avons une belle motrice diesel, aux couleurs Santa Fe. Le premier objectif s'indique à la fois sur la carte, et en haut de votre écran, sur la droite, vous pouvez cliquer dessus, et là, vous voyez le détail qui consiste à assembler le convoi. Premièrement, avancez, puis arrêtez-vous et attelez les wagons couverts en voie 9. Deuxièmement, attelez les wagons couverts de la voie 9 aux wagons couverts de la voie 10. Vous pouvez retrouver l'ensemble qui est indiqué sur la carte au moyen d'une flèche blanche dans un rond vert, et c'est là-bas que nous devons nous rendre en premier lieu. Donc, comme nous vous l'avons présenté dans la première partie, les contrôles ici restent toujours les mêmes. Ils s'effectuent en bas sur la droite de l'écran, au moyen d'un petit panneau sur lequel sont regroupées les principales commandes. Donc là, afin de compléter le premier objectif, nous devons nous rendre pile-poil là où la flèche blanche dans un rond vert est indiquée. Ceci étant fait, maintenant, nous avons le second objectif qui vient de s'afficher à l'écran. Nous allons tourner un petit peu pour vous le présenter. Voilà. Et vous pouvez voir que sur une des voies, nous devons aller atteler des wagons. Pour ce faire, nous allons bien sûr bouger l'aiguillage, ce qui va nous permettre de nous orienter sur la voie correspondante. L'attelage des wagons s'effectue automatiquement. Vous n'avez pas de commande spécifique à faire. Il suffit de vous en rapprocher. Et voilà, c'est fait. Et nous avons tout de suite un autre objectif qui vient de s'afficher. Il s'agit d'aller chercher le reste du convoi sur une autre voie. Pour ce faire, toujours la même manœuvre, nous allons jouer avec les aiguillages. Nous allons donc replacer le premier aiguillage afin de ne pas nous orienter sur la voie qui ne nous sert plus. Et nous allons modifier la direction du second aiguillage afin d'aller récupérer le reste des wagons. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons quelques spectateurs qui admirent les manœuvres à la gare. Sous-titrage ST' 501. Le reste du convoi ayant été récupéré, nous avons tout de suite un nouvel objectif qui vient de s'afficher. Il s'agit maintenant de nous rendre à Forgotty End et le trajet est déjà prédéfini, c'est-à-dire que nous n'aurons pas d'aiguillage à switcher. Nous allons nous orienter directement vers la voie principale afin de rejoindre cette destination. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant que nous avons rejoint la voie principale, nous allons vous laisser admirer le paysage, les différents décors, les habitations, en attendant notre prochaine destination. Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas de ne jamais dépasser la vitesse limite autorisée qui est indiquée sur l'écran de contrôle en haut à droite de votre écran. Ici la vitesse limite sur ce tronçon est de 40 maïs et nous sommes à 28, on a encore de la marge. Et nous apercevons déjà à l'écran notre prochain objectif toujours indiqué par une flèche blanche dans un rond vert. Nous voyons que nous avons encore du chemin à parcourir. Merci. 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 Cris. Que pouvons-nous apercevoir ? Un convoi. Il y a un convoi qui approche. Voilà la raison de ce feu qui restait toujours au rouge ! Et nous pouvons voir arriver de superbes motrices diesel en Lachop aux couleurs de la Southampton Pacifique. Ce convoi étant maintenant passé, les feux devant nous ne devraient pas tarder de passer au jaune. Ou pas. C'est parti. 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 Passer. C'est parti. 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 et nous voilà partis vers la prochaine destination Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501